les gens je suis de retour alors je me suis levé ce matin j'ai été surprise parce que j'ai encore maligne pour l'instant ouais je fais cette vidéo rapidement parce que alors je crois que c'était en 2020 ok donc les marchés boursiers ce qu'on vous raconte dans les merdias c'est du n'importe quoi alors pourquoi je vous dis ça pour ceux qu'on recherchait pour ceux qui comprennent c'est qu'aux états unis depuis je crois que c'était 2020 donc wall street donc le quartier boursier aux états unis à new york c'est désert il n'y a personne les gens qui vivaient de ces gens là c'est à dire les commerçants qui vivaient de ces jours là sont du coup qu'il n'y avait plus personne ça ça date de maintenant quelques années on va dire cela comme ça je me demande c'était pas 2020 autour de 2020 alors pourquoi je vous dis ça c'est clair je regardais des vidéos donc les gens se bougent dans toute la france donc j'ai trouvé le nom du patelin c'était du patelin là où le fantôme il a été se remballer ses ganges avec l'histoire des casseroles mais donc partout en france les gens se bougent donc apparemment sur paris il ya des manifestants certains étaient syndicalistes ont été ils sont rentrés dans une entreprise qui s'appelle or next donc apparemment eux gère les manières c'est la bourse marché financier je regardais je regardais là la vidéo hier et j'en ai regardé beaucoup rapidement parce que j'étais j'étais pressé entre guillemets je voulais faire autre chose c'est parce que je me lève et effectivement j'ai finalement tilté quand j'ai regardé la vidéo je me souviens avoir dit mais il n'y a personne sur ce en anglais on dit flore sur sur l'étage voilà il n'y a personne et là et là ce matin je me souviens j'ai fait le pareil avec ce qui s'est passé au street donc quand je vous dis que les merdiens ils vous racontent n'importe quoi sur les marchés financiers c'est juste un scénario dans les faits ils sont plus actifs il se passe rien moi c'est ce que je prétends parce que quand ils sont rentrés les manifestants d'une encore une fois je vais m'écrier c'est qui qui fait qu'ils sont rentrés ils semblent pas avoir eu de beaucoup de difficultés de rentrer et surtout ils sont arrivés à un étage moi je vois je revois l'image donc un étage comme dans tous les manières comme dans tous les marchés financiers dans il ya c'est un étage où il ya plein d'ordinateurs avec deux écrans et patati ce qui m'avait surpris et ça je l'ai je l'ai pensé immédiatement c'est que tous les écrans étaient fermés alors je sais pas à quelle heure qu'ils se sont qu'ils se sont qu'ils se sont ramenés dans l'immeuble exactement je sais pas si c'était le matin ou l'après-midi mais peu importe tout était fermé tous tous les écrans ne marchait pas et il y avait juste un ou deux du pont par section qui était sur qui était sur 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 un bureau avec un ordinateur dans l'image j'en ai vu un qu'avait les deux écrans verts et dans l'eau dans l'autre il y avait les écrans étaient noirs et était assis devant les ordinateurs les écrans étaient noirs et puis après après coup quand je me quand je me souviens de l'image là dans ma tête il y avait un porte manteau et le porte manteau alors entre guillemets comment comment décrit ouais vous avez des grandes fenêtres il ya deux bureaux par fenêtre le celui avec le porte manteau il est à côté de la fenêtre et le porte manteau il était à côté de lui entre le son bureau qui est à côté de la fenêtre et un autre bureau et il y avait un tas de choses sur ce porte manteau et je me dis s'il a mis le porte manteau là donc c'est pour ses affaires c'est qui c'est que la personne à côté elle est pas là comme je dis tout autour de lui c'était vide les gens faut je rends fou qu'en berger moi je prétends que les marchés financiers n'existe plus que les merdias il nous raconte de la merde surprenant après si vous avez investi en bourse à la prochaine